Si vous avez besoin de crédit, allez sur tefacoinzone.com, vous avez 15% de réduction avec le code CLOPY, le lien est dans la description. Et bien salut les amis c'est CLOPY, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo que vous attendez puisque j'avais demandé si vous vouliez que je fasse une vidéo sur mes attentes concernant FIFA 16, FUT 16 en général si vous préférez. Donc aujourd'hui je ne serai pas seul pour débattre sur le sujet, donc je serai avec Arnaud bien sûr. Salut tout le monde ! Donc les gars aujourd'hui on va lancer un match FUT en 2 vs 1 ou 2, on ne sait pas, on verra qui en tombe. Donc on va jouer à 2 avec mon équipe Full Legend que vous connaissez tous et puis on va parler de nos attentes concernant FIFA 16. Et de ce qu'on pense tout simplement du jeu, de ce qui a déjà été dit et ce qui arrivera je pense par la suite. Donc on vous retrouve dès qu'on a notre adversaire. 86 Bundes, il y a des cartes or, nous on a des blanches. Pour tous c'est des bronzes. Donc c'est parti les gars, on va essayer de parler et quand même de gagner le match en même temps, ça peut être pas mal. Donc voilà, on a commencé par parler des serveurs puisqu'on n'a même pas trouvé un adversaire. Bon là par exemple, lui ne peut même pas appuyer. Bref, on a commencé par parler... Alors attends, t'es quelle couleur ? Je suis en bleu. Ok, non c'est mal. C'est moi le bleu, ouais. Donc les serveurs les mecs. Donc qu'est-ce qu'on disait ? Donc oui, les serveurs, on espère tous qu'il va y avoir une amélioration sur FIFA 16. Mais franchement, j'y crois pas trop. Je vous dis clairement, j'y crois pas trop parce que ça fait des années que c'est comme ça. Et ça, ils bougent pas. Ils bougent pas leur cul. Alors je sais qu'il y a d'autres problèmes, etc. Mais je sais pas, t'en penses quoi ? Parce qu'on achète le jeu quand même. Ils font du fric. Ben clairement, ils font du fric. Ils pourraient améliorer les serveurs, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose. C'est vraiment, il y a moyen de faire quelque chose. Franchement, c'est un jeu quand même. Beaucoup de gens l'achètent par rapport à PES. Qui est un peu en dessous ces derniers temps. Il y a plus de moyens. A part, bien sûr, le graphisme. Ouais, le graphisme. Après, voilà, c'est une autre chose. On peut parler de PES également aussi dans la vidéo. Mais... Ben voilà. Voilà un exemple de FIFA 15. Si maintenant, on avait pris ce but. C'était la fin. C'est clairement l'exemple. Du jeu typique. Pété quoi. Donc, attends, on va revenir sur ça après. Mais juste les serveurs. Donc, on espère vraiment une amélioration. Ah, il ne l'a pas envoyé. Ce n'est pas grave. On espère vraiment une amélioration. C'est quoi ? C'est quoi ? On voit. Berkamp, Berkamp. C'est quoi ? Il nous vira à dire. Voilà, regardez, ça bug. Ça s'arrête. J'ai appuyé trois fois sur la touche tirée. Et il n'a pas tiré à cause des lags. Donc, ce qu'on disait, c'est vraiment, on espère une amélioration. Moi, en fait, je m'en fous clairement de la jouabilité ou quoi. Enfin, je ne m'en fous pas. Mais je veux dire, pour moi, les serveurs, c'est primordial. Parce que ça fait des années que c'est... Bon, voilà. C'est bon. Bon, non. J'ai décidé de marquer le bullet comme ça. Et voilà. J'ai décidé de marquer le bullet comme ça. Le coup franc, en fait, ça aurait été trop facile. C'est ça, clairement. Non, ça déconneit, on rigole. Vous n'énervez pas. Donc, voilà. Les serveurs, c'est ma plus grosse attente. Même si je pense que je vais... En tout cas, en tout cas, même si je pense que je vais être déçu. Je te dis clairement. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Mais... Ouais, vas-y, on reste. Il ne fait pas bien, il plage, je trouve. C'est hyper grand, mais tu... Marc, 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 Marc. C'est toi, t'es con ? Ah, merde. Oh, mais quel con. Putain, il est... Il a encore défoncé. Donc, ce que je disais, voilà. Donc, ensuite, on peut parler de PES également, mais ce n'est pas le but. Donc, d'après les images qu'on a vues, comme tu l'as dit, les graphismes sont au-dessus. Putain, il se passe tout seul. Vas-y, tout seul, Marc. Non, non. C'est pas possible. Il y a Penalty. Non, non. Il y a Penalty ou pas ? Non, c'est Peve. Si, il y a Penalty. Non, non, non. Ah, non, c'est Peve. Ok. Donc, voilà, ça, c'était pour les serveurs. Après, PES, tu l'as dit. Niveau graphisme. Ouais. Bon, c'est pas trop joué, le mec. C'est juste par contre. Niveau graphisme, ouais, PES, clairement. Les visages des joueurs, je les ai vus, là. C'est pire qu'en vrai, en fait. C'est... C'est juste moi, ouais, voilà. On dirait les vrais joueurs. C'est mieux que les vrais, en fait. Ouais. Voilà, donc, pour PES, après, je peux vous faire une vidéo sur la démo de PES, si vous voulez. Ça veut me dire dans les commentaires, donc, si c'est pas trop le thème de cette vidéo, puisqu'on veut parler de FIFA 16. Donc, ensuite, on vous parlait des bugs, de la connexion, de la latence, et tout ça. Donc, ça rejoint un peu les serveurs. Il y a une petite faute, là. Ça rejoint un peu les serveurs. Mais voilà, il faudrait régler un maximum de problèmes de gens, là, parce qu'ils ont fait des millions de maintenance, déjà. Des milliers, des dizaines et des dizaines d'heures de maintenance. Vira qui a tenté un truc de ouf. Mais voilà, il n'y a toujours rien d'amélioré. Après, voilà. Concernant les nouvelles légendes, je te laisse la parole, c'est toi qui avais les premières idées là-dessus. Ah oui, voilà, les nouvelles légendes, clairement. Malheureusement, c'est que disponible sur Xbox pour les joueurs PS, ça, c'est déjà un autre débat. Mais vas-y, je te laisse parler sur les légendes, c'est un sujet qui... Moi, clairement, j'attendais trois légendes. J'attendais Beckham, Henry et Zizou. Mais on avait des légendes pétées. Voilà, clairement. Les légendes pétées qu'on respecte tout de même. Mais même Ronaldo, moi, j'attendais clairement aussi Ronaldo. Le Brésilien, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont encore dire, oui, le pop-init de foot. Voilà. Donc moi, j'attendais clairement Ronaldo et Zidane. C'est les deux que j'attendais le plus, vraiment. Après, on le sait qu'il y a des problèmes de droit, d'image, droit d'auteur, d'argent. Clairement, c'est des problèmes d'argent. Malheureusement, c'est dommage. Ouais, Bertrand, bien. Mais je pense qu'il pourrait se permettre... Il pourrait... Merde, je n'ai pas réussi. Il pourrait se permettre de s'offrir à un Zidane ou à un Ronaldo. Parce que les gens kifferaient, tout le monde les attend. Tout le monde kifferait. Bien sûr. Nous, les premiers. Nous, les premiers, je vous le dis clairement. Je ne sais pas comment ça se passe pour le choix des légendes. Mais à mon avis, déjà, il n'y en aura plus que ces huit-là annoncés. Puisque dans la présentation du mode feed draft, il y a Karager qui a été là pour présenter le mode. Qui a été là pour présenter le mode. Mais il n'est pas dans les cartes légendes. Donc moi, je pense qu'il y a encore des petites surprises qui peuvent arriver. Mais je dis ça clairement, c'est un avis personnel. Je n'en pense pas. Je n'ai pas d'informations sûres. Donc voilà. Après, une autre attente qu'on a. On ne sait pas comment on va se passer, on va dire, FUT16. Par exemple, au niveau des offres de... Comment ça s'appelle ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oh là là ! Je vais faire mon emboulé là ! Au verre camp, t'es perdu. Ça se passe comment ? Des offres d'échange. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les offres... Là, vous pouvez se partager les joueurs. C'est plus ça. Non, c'est plus. Et justement, moi, je pensais que, ok, pour contrer les sites de crédit, machin chouette, c'est une bonne chose. Les fourchettes aussi. Mais, but... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs, des personnes qui peuvent se... On l'attente ? On l'attente, on l'attente. C'est moi qui reprend, je pense. Là. Le recrante ? Non. Il y a des joueurs qui ont envie de se prêter les joueurs. Il faudrait, je ne sais pas, mettre un système en place pour se prêter les joueurs, tout simplement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le budget pour acheter tel et tel joueur, mais qui ont envie de les tester. Après, avec le draft, on pourra tester des joueurs. Mais moi, je pense que ça pourrait être une bonne chose que ça revienne. mais avec un truc un peu plus sécurisé, un peu plus... Je ne sais pas, vous voyez, il y a moyen de faire quelque chose, clairement. Le draft, ce n'est pas trop mal, je trouve. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Ça va permettre de tester des joueurs. Oui, pour ceux qui n'ont pas l'occasion, justement, de pouvoir acheter des joueurs qu'ils veulent. Ça peut être pas mal. Ils se font une petite équipe comme ça. Oui, il peut se faire une petite équipe. C'est ouvert à tout le monde. Après, il faudra juste payer la mise de l'argent. On peut payer les bases, donc je crois qu'on peut payer, comme je l'ai dit, en crédit ou alors en point FIFA. On la refait ? Ah bah, il l'a. Vas-y, balance, y'appeler, y'appeler, y'appeler. Olé Ito, vous connaissez Olé Ito, les gars, marque de fabrique depuis... Ah non ! Ah ! Donc voilà, c'était une autre chose. Après, concernant le marché des transferts, je ne sais pas s'il y aura les mêmes fourchettes ou le système d'y aura, parce qu'il y aura quelque chose. C'est clair, c'est sûr. Je ne sais pas comment ça va se passer pour l'achat revente. Il y a plein de personnes qui me demandaient si je vais refaire un road 2 ou un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Je vous dis clairement, Pelé qui va mettre le deuxième but. Pelé qui va s'inscrire. Voilà, deuxième but. Petit salto. Il faut quand même Pelé. Voilà, simplement. Je n'en ai rien à dire. Donc avec les fourchettes, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ne vous inquiétez pas, je vais revenir en force pour l'achat revente. El Niopat, il est chaud. Je vous dis clairement, on en a discuté et on va revenir, on va être chaud. Je vous dis clairement, on va vous proposer des techniques. On va faire tout pour y arriver, se faire des crédits. Tu retires au petit légende. Ouh, petite suggestion là. On me dit ça à côté de moi là. Pourquoi il n'appuie pas ? Et là, on a 11 tirs. On essaie des trucs de loin quand même. On est là pour tenter quand même. On a les légendes. On a les légendes, voilà. Et c'est tellement facile de jouer au petit légende, je vous dis clairement. Regardez ça. S'il nous met un coup du foulard. Ah oui, c'est un vrai coup. Un peu de réplique. Voilà, ça va être difficile comme ça. Si tu arrives, c'est bien. Voilà, donc Laurent Blanc, il rattrape. Non. Il revient à la faute. Il revient à la faute. Après, un grand débat. Le ? Le script. Ah, parlons-en. Parlons-en de ce script là. Script rééquilibrage. Appelez ça comme vous voulez. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas un truc qui existe. Après, il y en a qui vont dire, oui, ça c'est quand vous râgé, machin chouette. Mais honnêtement. Non, mais attends, attends, je te coupe tout de suite. Parce que, excusez-moi, mais quand il y a un Simon Keer qui rattrape un pelé, merde. Par exemple, là, Van Der Sar ne s'est pas arrêté une balle. Ça, c'est pas grave. Mais quand un Simon Keer ou un Mertézaker me rattrape un Ronaldo sur une distance de 10 mètres, excusez-moi, mais c'est tout simplement pas possible. C'est juste impossible. Après, on est d'accord qu'il faut aider les... Mais là, Van Der Sar, c'est pareil. Il s'écarte de notre côté. C'est n'importe quoi. Après, ok, il ne faut pas désavantager les petits joueurs qui commencent. Il y a faute, là. Mais bon, après, il faut arrêter de se moquer de nous. Quand on fait cinq potos dans le même match, et quand notre adversaire, il met un but avec un tir, il y a une limite, quand même. Parce que je peux vous dire que... Armand, il pète des plans. Ouais, clairement. Armand, je vous ai dit clairement, je vais... Parce que vous ne le voyez pas. Quand on est ensemble et quand on joue, mais... C'est un bordel. C'est vraiment... Si on filmait à chaque fois, vous auriez des millions d'heures de vidéos, clairement. Parce que... On peut faire une compile, clairement. On pourrait faire une compile. On va se prendre un but. Si... Ah non, bah... C'est pas Thierry Robert. Il s'appelle pas Roberto. Clairement, on va se réveiller. On va se réveiller. Et... Voilà, donc il faut faire quelque chose, niveau script, niveau rééquilibrage. Parce que quand vous faites... Cinq potos et que le mec en face, il a une action, il la met, bam, vous perdez le match, c'est long. À un moment donné, ça va, on dit stop. Mais c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un problème qu'il y a depuis des... Quelques... Quelques années sur FIFA et que tout le monde le pense. Je vous dis clairement. Après, les développeurs disent qu'il n'y a rien. Et toi, il va rencontrer... Il est fou. Il est fou. Roberto Carlos, il est revenu derrière en scred, il lui a dit c'est mort. Donc voilà, après... Ouais, je pars, je pars, je pars. Ouais, c'est un rôle. Après, voilà, l'exemple qu'il a donné, comme quoi, des Mercier à cœur ou quoi, il rattrape des Pelé, des Ronaldo. Clairement, c'est un exemple flagrant de ce jeu, quoi. Après, voilà, il ne peut rien y faire. Moi, si je vous dis clairement, c'est ce qu'on pense. Après, moi, je ne dis pas les nouveaux modes de jeu et tout ça qui peuvent arriver sur... En fait, il ne voulait pas l'avantage. Il a dit c'est bon, je me coche. Vas-y, on simule. Vas-y. Reste coucher, je tombe sur toi. Exactement. Le Chauve, il a mis un petit carton jaune. Alors, c'est toi, moi, qui l'ai. Non. C'est toi. Ouh, Roberto. Décale à gauche, décale à gauche, décale à gauche. Décale à gauche, encore, encore, encore. Voilà, et là, tu peux tirer. Les gars. Très fort. Elle n'est pas partie du bon côté. Ouais, l'effet n'est pas du bon côté. Ce n'est pas grave. On est là pour tenter. On n'a pas l'arché ni mine. Là, je peux. Attends, on peut s'arranger. Il est fou. On devrait le mettre en point, le Kermus. Allez, Berkamp, on est en défense à voir. Parce qu'il ne change rien. Ouais, je ne change rien. Je ne change rien, Kermus. Alors, je fais un Stanger. Il doit choper Neville et Bully en même temps. Ouais. Ok, pourquoi pas. Il ne faut pas être fou, c'est tout. Allez, on dégâle. Ouais, Gullit, c'est bon. Sinon, il reste quoi encore ? On a un peu fait le tour, mais si maintenant... Vas-y. Vas-y, pars, 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 pars. Non. De toute façon, on est bien. On gaffe un peu, mais on a vend l'air ça. Et puis, il y a l'arbitre qui est avec nous dans la cloche. En plus, il est où ? Ah ben, justement, encore quelque chose de l'arbitrage, parlons-soi aussi. On a failli oublier l'arbitrage. Exactement. Parce que quand on se fait découper dans la surface... Oh là là, oh là là ! Oh là là ! Maintenant, on a un dilemme, on est obligé de gagner, putain. Quand on se fait découper dans la surface, que l'arbitre ne lève même pas le petit doigt, et sincèrement, il y a vraiment faute. Quand il y a vraiment faute et que l'arbitre ne lève pas le doigt... Donc, quand justement, il n'y a pas faute et qu'il lève le doigt, il y a un problème qui part. Les gardiens, j'espère vraiment que ça va être vérifié, tout ça. Parce que les gardiens sur FIFA 15, soi-disant, ils étaient remodélisés, ils avaient des réflexes de fifou et tout, mais bon, à part de la merde, je ne vois pas ce qu'ils ont mis dans les yeux. Il faudrait contester à la pétale. Il nous met à l'envers, là. Il va y mettre 2-0. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le match, quand même, parce qu'on ne va pas vous proposer une défaite, je vous dis clairement. Je ne vais pas vous proposer, je vais vous proposer. Pourquoi ? Il est stressé. Il va aller chez Oléito. Bon, Lewandowski, là. Il ne va pas nous faire gâcher la surprise. Bon, je vous avoue que parler de jouer, ce n'est pas facile. Mais Claude, il ne cherche pas d'excuses. Le Van Der Sar, il n'a pas regardé. Il ne cherche pas d'excuses, Claude. Non, j'ai oublié. Ouais, je vais le faire. Il ne m'a fait une idée. Il ne faut plus de une idée. Il me fait frapper. Non. Non, on l'a fait à la normale. Non, on l'a fait à la normale. C'est toi aussi, c'est toi qui tire. Non. C'est dans le temps. Mais toi, tu ne savais pas tirer avant. Non. C'est dans le temps. Attention. Roberto Carlos, il est à rattraper. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Découpe-le, découpe-le. Mais c'est quoi qu'il sait ? Découpe-le, Matao, c'est vrai. Voilà, Matao, c'est une machine de guerre. Vas-y, mais là, Sky joue en... Ah, l'intradef, ça se voit, ouais. Putain de merde. Vas-y, bouffe-le, bouffe-le, bouffe-le. Mais il est fou, lui. Quoi ? Oh, mais voilà. Mais putain, mais j'en ai pas. Mais les gars, ouais. Non, mais sérieux, mais c'est quoi ce jeu ? Laisse-le ralentir, laisse-le ralentir. Mais c'est sérieux. Je ne sais pas. Il y a eu quoi, là ? Non, mais je ne sais pas, regarde. Montre. Il ne l'a pas touché. Il prend le ballon, on est d'accord. Je suis dans le coma. Non, mais là, il y a un pet. C'est qui le goal ? C'est toi, non ? Non, mais là, il y a un pet. C'est moi. Arrête. Bon, les gars, défaite. Vraiment, là, je ne sais pas. Allez, c'est un pour une première fois. On va jouer avec lui, mec. Oui, j'avoue. Mais, enfin, là, le sujet, ce n'était pas la victoire. C'était au moins qu'on vous parle de Fute 16, de nos attentes et tout ça. Bon, les gars, voilà, défaite. Bref, tant pis, hein, tant pis, clairement. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer. Non, sincèrement, on vous a parlé de Fute 16. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, voilà, merci, Arnaud, d'avoir participé à cette petite vidéo avec les attentes pour Fute 16, bien sûr. Donc, n'oubliez pas de liker. Ça fait toujours plaisir. Oui, j'ai un petit pouce. Voilà, là, j'ai un petit pouce bleu. Partagez avec un maximum de personnes. Et puis, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est la principale chose à faire, bien sûr, pour nous aider. Donc, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Merci, mon carneau. À la prochaine. Bye, tout le monde.